En fait, tout ça pour dire quoi ? C'est samedi 11 novembre. C'est le troisième samedi de ma tentative de réveil des esprits. Faudrait les regarder dans l'ordre, faudrait les rassembler. Moi je les envoie comme je peux. C'est pour changer d'air et d'air. Tu vois ? Dix de d'air. Pas mal les films d'hier. Vendredi 100 mi. Samedi 100 fa. J'arrive à faire mon petit dessin là. Comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts ? L'âme, l'amour. L'amour divin, la divine connexion. Je dis ça parce que je viens du quatrain, je suis mort 14 fois. Puis le 11-11, ça fait 4-1. Il y en a rien à foutre, ce que tu picoles. C'est pourquoi tu viens de la 14ème constellation, qui est le 13ème nombre premier. Tu vois ? La chef d'état d'âme, c'est pas facile. Je suis redescendu, ton ton ton, pour vous dire la vérité, ton ton ton. Je suis revenu, ton ton ton, me faites flipper. Moi, je m'en fous dans l'espace-temps. À vitesse lumière, on est déjà tous des jamans. Quand tu regardes le ciel, c'est pas toi qui regardes le ciel, c'est le ciel qui te regarde. Chaque poil de couille est compté. Même ton sourcil, même chaque microbe. Souviens-toi que tu n'es que poussière, bordel. Un petit peu pour tout le monde. C'est comme l'histoire du chiot en or massif, non ? Si c'est une histoire de submérien, de machin comme ça, voilà, c'est compliqué. Enfin, les mecs faisaient 5 mètres et les bottes-femmes 3,50 mètres. C'est sûr que pour monter des pyramides, c'était plus facile quand il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une corde. Puis comme ça, un rappel à tout hasard. Les rois mages, ils n'avaient pas de GPS. Il n'y avait même pas de boussole. Ils savaient bien où il fallait aller. Il y avait un esprit. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. C'est pas compliqué. Par les médias, la télé, les merdias. Tout à ce saloper. La pollution électromagnétique. Ils enlèvent l'esprit de famille. Et puis par les putains de cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. Ça fait qu'il n'y en a pas un qui pense par lui-même. J'ai mis depuis 2011 à me reformater le disque mot. Il faut que ça arrive à tout le monde. Il est temps, mentalot, de prendre le souffle nouveau. C'est comme si sur Terre, si tu ne veux pas vendre ton âme, tu purges une peine. Ça devrait être l'inverse. C'est la science de l'étern. C'est pour ça que les derniers, ce sera les premiers. Bill, le coyote, avait la ferme intention de se rincer la glotte. Tout le monde vivait un bon coup, fumait un bon joint. Il y aurait la paix sur Terre. Ce serait fraternel au moins pour vivre. Liberté, égalité, fraternité. C'est la liberté de fermer ta gueule. C'est l'égalité de tout pour nous, rien pour vous. C'est ça. Et la fraternité, il n'y en a plus non plus. Si, dans les trucs... Ashto du cœur, mâche comme ça. C'est bon. Quand même. Les entités... C'est quoi la carte d'identité ? C'est le cerveau primitif, le cerveau répsilien. C'est quoi quand même la troisième couche ? C'est réfléchi. Comme tu dirais, l'inconscience, la conscience et la subconscience. Moi, depuis j'entre en subconscience, le restant, j'ai rien à foutre. Ça m'empêche d'être sur Terre. Pour avoir que du malheur, que de la misère, que des fusils où ça tire partout, que de la merde. Et les gosses, ils voyent ça. C'est normal qu'après, ils passent ça là-dessus. C'est un monde de taré, c'est un monde d'enculé. À quand un gouverne vrai ? Je vais l'avoir, ma révolte, Gordon, ou pas. C'est la vraie planétaire. Messieurs, dégagez tous. O.R.S.A. Fini les Yatcha-Partouz, les putes, le pognon, là, hop ! Dans la bande à Gaza, là, non ? On vit sur Terre, telle qu'elle est, ça a toujours été une escroquerie. Maintenant, il faut arrêter, quoi. Irradié ! Non ? Les gosses en Russie, l'école, après les sous-marins nucléaires. C'est bon, le mec, il met le compteur en Jagger. Ça va, bientôt, ils bloquent l'aiguille. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez !